Sous-titres par Jérémy Diaz 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 du red paire à côté donc dès qu'il y avait des zones à la ralentissante ça allait... enfin il faisait plus rien quoi. Je m'en souviens. Pas rapidement sur le build d'ailleurs, on fout ça en foutant le ppm. On l'avait je crois à un moment mais... enfin on essayait de le deviner sur d'officebooks mais... avec les exo pourcents et des trucs comme ça c'est... tu sais toujours à peu le dernier truc quoi. Il était génial. Il a eu pas mal de résistance, c'est ça qui était bien. Il était ouais, mais franchement on était étonné. Il avait bien fait le taf en tout cas. Ah je vais refaire le mode semi-tactique, le psy-sacri à dégager il est quand même bien propre là. Enfin ! Depuis le temps qu'il se règle le bras. Enfin plus le sacri, c'est clair. C'est clair. Je profite du fait que le match ça va pas le rentrer du coup pour refaire les maps techniques. J'ai envoyé un pantalon. Il y a un sacri sur le bas de la map, c'est normal ? Ouais, ouais, je sais. Qu'est-ce qu'il se passe ? En haut à droite, il y a un petit chignon de je ne sais pas quoi. Ah oui, il y a un petit truc dégueulasse là. Ah bah je viens me fermer le truc, il faut que je repasse la capture. Ah, on pourrait photoshopper pour qu'on pourrait enlever les pieds. Attends, je vais le rouvrir. Ce soir il s'arrête tout. Ah, l'autre jour je pense qu'on photoshoppera tout. Pour enlever les pieds. Ah, ouais. Ben, je vous laisse vous amuser avec ça. Il faudrait juste que tu me machettes Photoshop. Enlever les piliers. Et je pourrais même... Oui, bien sûr. Je vais te faire te payer des vacances, c'est pas moins cher. Allez. Du coup, le match s'est lancé. Alors, une paire en premier avec un dofus abyssal. Ah, tu vois. Un dofus abyssal. Tiens. Ah, il rage comme ça. Ah non, tu vois, il ramène quelqu'un. Ouais, ça va mal. Enormissime. Re-air, re-polarité. Ouais. Sympa. C'est beau. C'est sympa. Comme l'avez dit, pour une fois. Eh, attends, il est... Oh, il est terre, le cra. Il est en route. Eh, eh. Qu'est-ce qui est ? Hein, fricking roi ici. Je suis désolé, mais... Non. Non, non. Eh, c'est pas terre haut, c'est fou de terre ? C'est pas terre haut, mais c'est quand même la prévention. J'ai quand même prédit un petit peu l'avenir de Smash. C'est sympa. L'avenir perdant, peut-être. Qui est perdant. Ça se trouve, c'est une stratégie monstrueuse de l'avoir joué comme ça. T'en sais rien. T'en sais quelque chose. Justement, j'ai dit peut-être. Toute la finesse du peut-être. Alors, par contre, il est passé en Tofu ? Oui, il est passé en Tofu pour prendre le contrôle du Tofu. De toute façon, il a invoqué un Tofu. Donc, autant... Autant sacrifier le deuxième Tofu au lieu de faire... Il a un contrôle dessus. Ça lui donnera des PM, ça lui permet de se placer un peu plus et de donner des PM gratuitement à son autre Tofu. Mais moi, je préfère. Ça change... Ça change du cancer fou-soin à... Il est passé en Tofu, moi. Je crois que c'était match E3 ou match E4 ? Et bah pas comme nous. Donc, c'était match E4. Match E4. Match E4. Souviens-toi un peu de nos matchs. Oui. Bref. Allez. Un petit placeron. Ouais, du coup, ça va pas tant gêné que ça. Petit placé. Un petit placé. Alors, l'ennu, il a pas de fixe. Par contre, il a les moins-vingt du Tick. Il doit être en... Mallet. Moi, je suis nulle en Steph, alors tu peux dire n'importe quoi. Non, il a pas de dix nis en plus. Il y a pas de dix nis. Il a pas de dix nis. Il a pas de dix nis. Caché barre. Alors du coup, le Kras. Tire éloigné. Ah là, tout le monde a de la PO, pas de jaloux. Il a sûrement les chargènes punitives du coup. Sur le père. Ah non, sur les nuits. Ouais. Destru. Ah ouais, en plus, les moins 60 d'eau qui vont faire du bien aussi sur la durée. Donc on va tuer le tofu, on se débrasse des invos. On cherche pas de coco. Allez, si. Non. Moi, je sais pas si le souffle, ça va changer grand chose. Il aurait pu se prendre de l'héros, mais... Il va quand même se prendre des épées. Je pense pas qu'il l'aille quand même si loin, le Yop. Bah, ils les placeront. Ouais, mais après... Le père peut le ramener hyper loin. Ouais, c'est ça. Non, donc du coup, on cherche juste une des simples... Par contre, je trouve ça dommage de pas mettre une coco quand t'es... De pas charger une coco quand t'es avec un nenni plus... Plus un nennu. Ouais, les deux, on aurait pu la mettre. Ouais, l'autre, c'est un peu plus facile de l'éviter. Bah, il peut se prendre la courroie, donc je pense qu'il préfère genre... A moins miser sur un gros tour pour pouvoir justement, au moins avoir tous ces tours un peu rassurés. Surtout que... Non. Ah si, il en est bleu en plus. Il va... Donc s'il met une coco, ça sera ce tour-là. Ramener l'osa. Bah oui, en plus il y a de l'invita en moins, mais après il peut bouger assez facilement. Ouais, mais il peut le tacler, genre. Bah, il y a quand même 52 fuites sur le mode. Euh, sur le... Avec le truc tofu. L'état tofu, je sais pas comment. La fusion tofu. L'état tofu, je sais pas. Ah oui, canine aussi, oui. Là, il m'en fume. Non. Ça dit. Ouais, mais ça serait pas forcément pour le tofu, tu vois. Alors du coup... On met un petit dragonnée qui gagne 2 p. Et un dragonnée noir. Est-ce que... Tu peux le fuir tous les commis, hein, la fusion. Ah, tous les tours, voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, il repasse. Un truc. Un truc. Du coup, personne n'arrivera à ramener personne, il faut qu'il roche, quoi. Ouais. Bah après... Faut rocher assez vite parce que le crave a commencé à piquer, quand même. Sur les tours 3... Ah non, attends, mais c'est qui qui est en début ? Ah, c'est le cra et lui ! Mais non. Ah si, c'est le cra et le yop. De la même équipe ? Ouais ! Alors, les tours impaires, il va falloir faire... Oh... Ça va faire très mal. Oui. Ah, il y a des belles races, l'Ouza, quand même. Des petites déroutons. On arrive de la puissance à l'Ouza. Ça, c'est pas le but. Bon alors, le Zobal a pas grand chose à faire. Ouais. Je pense qu'il va passer en Mila Torto. Ouais, il va aller chercher Leni, quand même. Il peut pas. Il aurait du Cabriol avant. Il ramène son Ouza, qui était pas forcément très en danger. Il préfère le mettre loin. Bah, en fait, le yop aurait pas bon, je sais pas pourquoi. Moi, j'aurais plutôt mis des Torto sur le Dragoné, sur... Bah, sur tout le monde, en fait. Ouais. Il aurait pas plu tout le monde, mais le yop, on n'avait pas forcément besoin. Ou le cra. Donc, les nus. Bah, les nus, il va commencer le Dragoné, quand même. Ouais, les rouges ont plutôt intérêt à rush, là, parce que... S'ils attendent trop longtemps, l'Ouza va placer son jeu, et le cra peut les taper à distance, donc c'est pas... Bah, en fait, là, le problème, c'est que s'ils rushent maintenant, ils vont se prendre un énorme T3, entre un crat... Ils sont encore en mid-map, donc le cratère aura quand même les conditions pour pouvoir taper. Et le yop, derrière, en nébuleux... C'est vrai. En fait, c'est peut-être pour ça qu'ils évitent quand même un peu de rush. En plus, l'ennui vient de se prendre une fille réduite, ça veut dire qu'elle est en PLS presque tout le combat. Après, t'as l'ennui qui peut débuffer un tour, voire deux tours. Au T4, il l'aura plus, mais bon. Le problème, c'est que... Là, faudrait qu'il aille tuer le Dragon, du coup, comme il l'a pas tort. Ouais, c'est ça, c'est un peu con, quand même. Mais bon. Après, c'est un choix, il avait peut-être vraiment peur pour son Osa, mais... Je pense qu'ils avaient peur qu'ils se refassent ramener encore, tu vois. Ouais, il aurait pris de l'héros aussi. L'héros, je suis pas sûr qu'il l'aurait pris. Si, si, le yop serait allé la mettre, quand même. Bah, il aurait du bon pour le faire. Il a Vita, son Luper, donc ça veut dire qu'ils vont rush, là, quand même. Pourquoi Vita, son Luper ? Parce qu'ils vont rush. Mais pourquoi sur Luper, tu vois ? C'est surtout ça. Donc là, Luper, il aurait gagné des PAPM, vu qu'il a pas de... Personne ne l'avait sur lui. Ah, il l'a en Abyssal ? Tu me fais gaffe. Oui, oui, vous avez vu, le combo, il a gagné... Bah, c'était pour ramener, il... Ah, mais d'accord. Il lui fallait justement pile le nombre de PA. Il avait juste pile le nombre de PA avec l'Abyssal. Donc on voit que le combo était quand même bien préparé. Donc là, on met une... K.A. 1... 2... Ouais. Alors là, je ne saurais pas dire pourquoi. Bon, là, il va ramener le Zobal, du coup. Bah, je veux... Le Zah. Et on va sur Le Zah. C'est pour ça que le Mabinavita... Le Téléfrag. Ouais, mais il revient, ça va. Ouais, bah ouais, tranquille. Il s'en fout, quoi. Mais après, Le Zah va repartir, quoi. Mon 58... Ça ne suffira pas. Bah, il y a la Libé, toujours. Ouais. Ouais, mais Yann Chauffeur va quand même galérer à revenir. Bah, il va pouvoir aller que sur la... La gauche quand tu es devant ton PC. Ça, un peu... Il va pouvoir passer vers le fond de Mab, quoi. Mais il ne sera pas avec les siens, quoi. Est-ce qu'il va... J'ai cru qu'il va venir... Il va le mettre à vue le nez, au moins, son truc. Non. Non ? Juste pour mettre pesanteur le Yop. Bah... Non, mais le truc, c'est que le Mouvetou est mort autour de l'ennu, quoi. Oui, mais le Yop sera quand même pesanteur. Ah, parce que quand il meurt, il était toujours pesanteur. C'est vrai, je l'ai oublié. Je crois. C'est cool. C'est complètement con, du coup. Bon, c'est les Zah. C'est nouveau. Allez. Je sais pas si Middle, vous nous confirmez ça. Je suis pas sûr, par contre. Ouais, je sais pas. Mais je crois que... Justement, je crois qu'il y a un bug. Je crois qu'il y a un bug, justement, avec le Yop. C'est peut-être que il y a, mais normalement, non. Après, les états sur ce jeu, c'est un peu... Maintenant que je me dis ça, c'est possible. Mais du coup, peut-être essayer de débuff l'état, s'il n'a rien de le Yop d'intéressant. Parce que si c'est comme le... Il a quand même la puissance. Non, non, ça se débuffe pas. Ça, c'est sûr. D'accord. Non, parce qu'avec le nouveau truc de la corrupte, là... Ça pouvait être pas mal. Mais du coup, il est pas mal, son truc, si jamais... Si jamais ça reste quand il est mort. Et je pense que ça reste, parce que t'as raison. Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. Ah, mais il est en dofusteuse, en plus ! Qui ? L'huppert. Ah oui, non, mais où ? L'huppert en dofusteuse, je viens juste de remarquer. Après, là, le Yop, il va se prendre une destructrice, plus la punitive, je pense. Là, il faut passer sur le Yop, clairement. Et il va prendre moins 62 dommages. Et il perd tous ses boosts. D'ailleurs, pourquoi il a fait la chance et tout ? Je suis pas sûre qu'on vole le Yop, c'est une bonne idée, là. Il va prendre la chance, là. Je ne pense pas, mais... D'une, il va se faire reculer. D'une, il va se prendre full... Non, recule pas trop, non plus. Il va se prendre full... Mais pourquoi il Torteau son Kras ? Il aurait mieux fait de Torteau son Dragoné, encore une fois. Ou le Bouffetout, là-haut, même. Le Bouffetout, il s'en fout un peu. Ah bah, il bloque bien, là. Ouais, mais il meurt assez facilement. Regarde, là, des infos sur le Dragoné. Ouais, c'est vrai que... Ils ont utilisé le Résu pour ça ? Zobaloza, c'est... Enfin, c'est le but de protéger les invoques, quoi. Je sais pas si c'est ça. Oh, la distance ! Oh, la distance qu'Athouni qui a faite. Et on nous confirme dans le chat, hein, qu'effectivement, quand on tue le Bouffetout, la pesanteur reste. Voilà, c'est ça. T'avais raison, je me rappelle qu'on m'avait dit ça. Et du coup, c'est... C'est très équilibré. C'est le beau jeu. Et voilà, regarde, il s'est fait défoncer. Et là, s'il s'avance trop, Lyop, il est le tir plus bon dessus. Par contre, la distance qui a un peu aidé Lyop à aller taper sur le Résupeout, ça. Par contre, il faut y aller. Ou moins mettre les roues. Surtout qu'il a la chance et tout. Ouais, pourquoi il hésite ? Je sais pas. Peut-être à duel ? Je pense qu'il hésitait à Précy. J'aurais bien vu en duel quand même. Ouais, j'aurais surtout bien vu de Précy quand même, parce qu'il avait les 300 puissances de la chance. Après, il sera vraiment plus boost, quoi. Mais ouais, mais après, il faut... Pour Précy, il aurait dû avancer d'une case et... Ouais, bah, Lyop, il est plus bon. Je crois que c'est fini, en fait. Il va pas mourir, mais il est vraiment trop mal. Il a lancé le tour dernier, donc non. Après, voilà, il y a traitement unique. Il va pouvoir lui mettre des PB aussi. Il va contrer pour mettre du bouclier. Voilà. Toi, tu connais le monde de ça. Moi, je dis juste qu'il va mettre des points de bouclier. Voilà. Et taper quand même un peu sur Loza ? Le tâcler. Le bloquer. Ouais, mais il va lui faire canine et il va pouvoir repartir aussitôt. C'est pour ça que j'aurais bien vu un duel sur Loza, tu vois. Mais le duel sur Loza, en fait, c'est le faute. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ils sont dans la mouise parce qu'ils ont pas fait énormément de dégâts. Après, il y a Zobal et Krak qui sont loin. Bon, le Krak, ça le gêne pas trop, mais Zobal, là, il va rien pouvoir faire de... de fou non plus. Oh non, ça c'est faux. C'est interdit, ça. Ça, c'est interdit parce que... Ah. T'as mangé. Je me mets dans la place dans les nus. Je me prends ça, je pète un plomb. Moins 40 fuites gratos. En plus, il a pris plus 40 de tacles. Hop, et voilà, il bouge plus. Ah, il te tacle encore un. Et le nid qui se fait mettre en... Ah. Non. Il me... Ouais, ça va. Le gars peut survivre, du coup. Mais prochain tour, on est en ébuo, donc c'est chaud quand même. Ouais, l'Abyssal sur Huppert, je suis pas fan. Bon, c'était pour le T1, mais du coup... Ouais, c'est ça, il me faut le toque. Ouais, c'est ça. Mais bon, pour le T1, ils en avaient besoin. Celle ne les a pas forcément aidés en plus. Ouais, Loza a... Loza a bien contré. Loza a bien contré. Et ils étaient prêts. Après, Loza est pas forcément très très bien non plus, mais c'est pas non plus... C'est loin d'être horrible, quoi. Par contre, le plastron... Si, il avait son yop. Ok. Je me mélange entre les deux laits de yop. Du coup, les nus, peut pas y tip. Ah bah les nus, là, il peut passer son tour. Il n'a pas le sac ou un truc comme ça ? Non, mais il va déjà... Si, il a le sac. L'IB au moins. Ouais, mais même si l'IB, il peut jamais détacler. C'est de perdre trois paires pour rien. Il faut taper. Ouais, ouais, non, mais c'est le mieux. Il tape sur l'héros, il bloque un petit peu. Par contre, le sac, il aurait pu le mettre que sur yop hyper. Euh, je sais pas. Le yop est bien remonté, hein. Il y a le cra qui pâte, c'est le yop juste après. Ouais, mais regarde le cra où il est. Enfin, il est full terre, le cra. Il fait pas... Il va pas faire des miracles. Et puis, tous les deux, on est bu bas. Donc, ils ont quand même bien tranquille ce tour-là. Et Leni va pouvoir soigner derrière. Il va sur Leni, du coup. Ouais, bah oui, c'est le mieux. L'arc-chelé qui fait très mal, hein. Wow. Hum, hum. Donc, là... Lui, il est pas en début, par contre. Non, lui, il va pouvoir taper, là. Ouais, il va chercher le zah, ouais. Bah, c'est celui qui est rodé, c'est... Il a un truc, non ? Il a pas la destin, un truc comme ça ? Non, il l'a pas claqué la tour dernière. Il avait le tour... Il l'a fait 1, donc il l'avait été 3. Il l'a pas mis, mais il va la relancer, je pense, vita et destin. Donc, on a fait tomber... Les points de bouillage. Ah, il a quand même bien tapé. Et ouais. Et en plus, il lui a mis quand même pas mal d'héros. Il a 2700. Là, avec le retour de Nebu, ça fait quand même un peu du bien, sauf qu'il va encore avoir un gros tour. Il aurait dû se barrer, par contre, il aurait pas dû revenir comme ça. Enfin, quoi qu'il y a le nid-nid à côté pour ça, donc je sais pas. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est que les nids arrivent à courir de ce tour-là le cra. Là, le yop doit pousser l'enni et essayer de le bloquer pour pas qu'il puisse sonner le yop. Ouais, il pourra, quoi qu'il arrive, lui-per pouvoir repasser. Ouais, mais lui-per peut le replacer, il peut le remettre là où il est actuellement et ça permettra de soigner. On peut... A voir s'il le fait, mais... Non ? Il va débloquer son nid-nid. Ok. Je suis pas fan. Ouais, comme ça, l'ennu peut être deployable. Et lui-per peut taper l'héros. C'est bien ? Ouais, il peut pas, là. L'ennu, il peut pas pour l'instant. Et bah, il pourra. Bah, il est taclé. Là, pour l'instant, il y a aucun des teams qui passent, il a pas l'AP au mini. J'aurais plutôt décalé l'enni. Je sais pas. Mais, en fait, l'Upper peut pas bouger ses alliés à part attirer, enfin, c'est compliqué. Ouais, mais il pouvait mettre un état R sur le yop et faire polarité. Oui, certes. Du coup, là, ça déplaçait et ils avaient un soin assuré. Mais après, il tapait pas l'Oza. Ouais, mais c'est mieux de taper l'Oza et de sauver son yop que... Parce que là, son yop, enfin, genre... Ah, il va se faire des bluffs. Non, mais le Kray, il va par le haut, il a une ligne de vue. Ah, alors, attends, que je regarde, ça, c'est une... Il peut pas y aller, là, je crois pas. Avec la 10p, il a juste à voler un PM à... L'Ouftoon War, qui a 27 d'esquive. Ah, il l'a rebouché depuis. Il suffit d'une 10p plus du Nimo et il peut avoir la flèche punitive sur un Nébuo sur le yop. Non, mais il y a Lenni qui va bloquer l'Aldv, comment ? Bah, il a pas de PM ? Ah, il peut mettre une gavotte. Ah, oui, il a... Ah, le bouffetout, merci. Voilà. Il va faire des sélectifs, logiquement. Mais ça va, le yop est presque full vita, hein ? Ouais, ouais, finalement, ça va. Mais le problème, c'est que là, il va se prendre une pêlée, ce temps-là. Ah bah, mais non, l'autre est duel. Oui, il est duel. Alors, pourquoi avoir duel ? Bah, là, je pense qu'il passe sur les nés, en fait. Ouais, oui. Tu peux l'avoir facile, moi, mais... Après, il a cote 6 PA, là, le yop. Oui, bah oui. Il va pas faire grand-chose, mais il y a le cra qui passe derrière. PLS. Ah bah, le cra va violer, par contre, oui. Par contre, il y a... Oh, bah non, c'est loupir qui va mourir. Oh, triste. Alors ça... Ah, tu vois, il s'est tué, là. Loupir, il est quoi ? Il est... Il est OR, il a le marteau Steam. Avec une deux fistes, ok. Ben, il faudrait qu'il se prenne une belle zone glaciale, là, c'est ça, c'est le chance de survie. Attends, peut-être que je dis des conneries. 15... Non, c'est 20, le marteau Steam, l'ancien Steam. Mais même pas, il y a le cra qui passe avant. Ouais, non, il est mort, lui. Non, il est mort, il est mort. Il y a le sac. Mais non, le sac, il l'avait... Non, non, le sac, il ne l'a pas du tout. Je sais pas. Ah. Un retraite. Euh, non, il a juste à se mettre une caoutte devant. À 10p, il a quand même la... Il a quand même la pluie-puy. Ouais. Bon, un chauffeur. Euh, attends. Ah, mais non ! Je suis con. Je suis con. Dommage, je la retraite. Ça ne va plus. Ouais, du coup, son yop, il ne peut rien faire non plus à part tuer les envoves. C'est vraiment dommage, cette retraite. Ouais, le yop, il est vrai, c'est vrai qu'il ne peut rien faire. On peut prendre de zone à s'il peut. Maintenant qu'il n'y a plus du père, je suis triste. De toute façon là, genre, ils ont pris beaucoup trop de dommages pour pouvoir survivre en 3 et 4. Bah, après, le Zah, on a pris un peu aussi, mais bon. Ouais, mais là, il est fou, il va se reprouler en... Le plastron... Ouais, mais il a pris de l'héros, regarde, il a 2.8 ans. Ouais, mais t'as des plastrons, t'as des tortos, t'as la diffract, t'as le... T'as le... On se balle avec, forcément. Comment ça s'appelle l'autre ? La transe ! Ouais. T'as énormément de choses. Et là, regardez-nous ! Les 2-1, ils ont de la chance parce qu'ils ont un truc pour masquer les Muldo, c'est sympa quand même. Ils ont quoi ? Quand ils se mettent en état machin et on ne voit pas leurs Muldo. Et puis les Muldo, c'est moche, c'est pas mal. Tu peux aussi désactiver les Montilliers en combat, hein ? Oui, c'est vrai. Allez, on prend le contrôle du tofu. Ouf ! Bien joué, ça. C'est un beau jeu. Il fait rien d'autre ? Dommage, je vais faire que ça, ouais. Bah, il lui reste que 2 PA, en fait. Il aurait pu tuer le coffre, non ? Il lui avait pas donné 2 PA ? Je sais pas. Ah non, il lui a donné des PM, en fait. Donc il n'y avait rien d'autre à faire. Il est resté que 2 PA. Enfin, bon que ça prenne 2. Bah non. Du coup, depuis qu'il y en a 5 à la base, ça prend forcément 3. Je n'en sais rien, tu ne connais rien de nos alarmes ou pas. On soigne. Hop, les Tortos. Allez, ton dragonne est cette fois, t'as rien d'autre. Ah, on dit frac. C'est aussi efficace. Il a mis tout le monde. Je ne suis pas convaincue. Bah, elle a dit frac. Enfin, genre, les avantages passent au Yop qui, de toute façon, en est plus bas. Pourquoi il n'accède, lui ? Ah, il va sur l'Oza, là. Ouais, il va aller sur l'Oza. Sauf qu'il va se prendre une cinglante gratos à moins 4. Vu son esquis. Ah, quoique, je ne sais pas s'il a du retrait ou pas. Je ne sais pas s'il a du retrait ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ouais, il y a une pfff, ouais. Ça évite le souffle. Mais il y va quand même. Ah bah de toute façon il a rien à perdre, il vaut mieux essayer de faire un kill mais bon. Je suis pas convaincu. Après il a la destin, il a 2300 points de vie en fait. Heureusement qu'il a 10 fruits. Heureusement qu'il avait 10 fruits le Zobal. S'il survit, je pense pas. 2200 points de vie, what ? Oh c'est triste, c'est tout petit. Tu vois, heureusement qu'il avait la 10 frac. Quoique. Il aurait lui resté quelques points de vie quand même. Ouais, en plus il y a personne qui joue entre l'Aria Pelarosa. Et le nenni pourra pas faire le kill. Si, il a récupéré son mode envol. Donc il faut qu'il s'en aille... Il est très... Voilà, ouais. Il est pas pesanteur par hasard ? Par qui ? Par quoi ? Non, j'ai envie. Le bouffe-tout noir est juste avant, ouais. Ah ouais, il aurait pu. Parce que le bouffe-tout noir est là mais... Apparemment non. Après c'est pas trop tard pour le remettre mais... Je pense que ça va être sur les nues. Il faut quand même qu'il s'en aille assez loin ou alors qu'il vire le gap. Je pense qu'il faut qu'il libere le gap. Non mais il va 100 tout simplement avec ses dragons. Ah, il y a le tofu qui va pousser de toute façon. Pfff. Tu te mets dedans et le tofu pousse. Ouais mais en... Est-ce qu'il a souffle du... Ah non, j'ai rien dit. Ouais ? C'est dommage de tuer son dragon. Ah mais non. Ouais, si. Bon. Ok. Il a du sacrifice forcément. C'est pas... C'est pas... C'est pas... Ça manquait de cheat. Et hop ! Plus 200 au moins avec ça. Il a souffle du dragon non ? Ouais. Il a souffle... Ouais donc 250. Euh... Après euh... Un envol c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Donc il faut qu'il avance. Mais de toute façon Lenni il le tuera pas là. 1400 il les fait pas hein. Faudrait qu'il avance là... Non sur 46 je pense pas mais... Non il faisait du 300 tout à l'heure à peu près. Et qu'il va se rabattre sur le gap. Ouais mais bon faudrait qu'il sauve son gap aussi hein. Il a 900 PV. Ouais. De toute façon il y a le retour du plastron donc... Loza mourra jamais. Mais... Autant soigner son gap t'as raison. Mais bon. Pas convaincu du tour non plus hein. Il pourrait mettre un Torteau avant de... Ouais. C'est ce qu'il fait. Ah là il a pas le plastron. Oh merde. Attends un gap... Bah si il l'avait mais... Il a pris soin de ne pas le faire. Mais du coup le Yop peut le tuer. Ah mais non le Krat a tué le Yop avant. Et puis même il sortait de précis et haut. Je suis peu sur qui tuer sans charge. Certes. Sans boost, sans charge, sans rien. De toute façon mais le Krat va le tuer. Corruption sur le... Ouais. Le Zobal a bien joué d'aller la balle tacler avec le masque de classe. C'était bien joué. Par contre il a combien du Krat a tué le balle tacler en tout ? 61 ? Il a pas beaucoup de feet cette NU hein. Surtout qu'on vous a... Ouais c'est pas... Surtout en ce moment. C'est bon ? Oh... Oh... Bon. Il peut disparaître des chances hein. Ah ! Au revoir le dragonnet. Ok. Alors du coup... Ils ont plus rien à faire à part dérouler. Mais à partir de maintenant c'est un peu du PVM. T'es cruel. Bah non c'est vrai. C'est pas cruel c'est vrai. Ah il tape rien par contre. Bah Sanosa. C'est toi qui est cruel. Allez ! C'est oui quand t'es en dragonnet tu tapes beaucoup moins. 20% à moins. C'est un nébuleux. Bas. X2. Ouais c'est ça. Enfin c'est un néb... Ouais ouais c'est ça oui. Oh la vache. Il manquerait plus que ça que ça tape en même temps. T'as l'air surpris qu'il se passe bien le bouffetou. Oui. D'accord. C'est un des cas que je le connais pas. Il est traumatisé. Ouais bah en même temps ton bouffetou noir tu peux le tuer et l'autre est quand même en pesanteur pour savoir. Il peut bien avoir une lia de merde hein. C'est vrai. Dis toi que ma pelle elle fait rien de bien et elle a une lia de merde quand même. Leza ? Ouais elle leza. Ah mais y'a plus de diop y'a plus rien. L'ennemi va se rebouffer une masca. Ah non. Soit. Ça joue très petit zizi hein. Mais dis donc ça se dit pas ça va. Mais si. On a passé 22h c'est bon. On est plus en heure de grande écoute. Les enfants sont au lit surtout. Ouais. Bah pourquoi t'es pas au lit Chahi ? J'en étais sûre je l'attendais. Elle me dit t'arrivée. T'es pas un peu plus jeune que moi par hasard ? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Bon les jeunes là. Mais ça va. Ça va le daron. Avec ses vieilles expressions. Vieilles expressions. C'est très grave. Excuse moi oui. Hop. Petite tire critique. Pouf. Oh la vache. Il est en début bas. Ah. Encore heureux. Certes il y a 20% mais. T'as dit quoi Nidale ? Il y en a eu. Ouais. Je le vois pas dans ses meufs mais c'était bon. Qu'est ce jeu ? Ah non non. Il en a pas. Le crail est lié pour mon débuleux. Bah non Pion Pion. On le verra. Tu vas voir au début de tour. Que Pion Pion a raison. D'accord. Tu m'excuses. Non mais c'est juste bugger la main face. C'est un peu. Il ne faut pas. Ah oui. Effectivement. Ils auraient pu en mettre un sur le Zobal aussi. Très totalement utile mais. Bien sûr. Et sur le Zobal. Et sur le Zobal. On y va. Allez. Fille des buyeaux. On y va. C'est quoi ? C'est juste un slot de trophée ça va ? Oh non. Alors ça par contre. Dune. Il utilise Zed Sheet 1. D'Ozaki transpo. De deux. Il fait un kill IB. C'est pas très joli. C'est pas très sport. De toute façon les ozats c'est pas sport du tout. Non c'est vrai. Ah bande de jaloux. Ouais ouais Midel. Attends la réforme ça crie. Après on verra. Ah oui. Ah bah alors là. On lui laisse écrire. 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 Et elle n'a qu'auvente. Et elle n'a plus rien. Bichette. Attends Yop. Et. J'vais devoir reprendre. On a marre des teams qui disaient L'Eenu. Yop. Et Yop. Et Yop. Et Yop. On a marre ni moi. T'inquiète pas. Je vais jouer un truc autre. Où je refais un tournoi. Je ferais qu'une Sakri Nui Yop Panda Ah oui La fameuse C'est la petite touche de brume Chai il a fait ça Eh ils avaient un Sakri Nui Eh 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 ça va Eh en attendant j'ai mon Boubou Avant la refonte Sakri Donc je suis contente Tu l'auras pas après Parce que déjà quand tu fris Boubou comme ça Alors après Non mais le mec il te dis ça Et en full lose J'ai envie de frapper lui je te jure Les 3 victoires qu'il a c'est des forfaits Faut pas écouter tout le monde Chai tu sais très bien Mais je vais faire des marques moi Si on me provoque comme ça Eh ça va Et c'est pas une IB qui va finir Bah non d'après si Ça va Il a essayé je pense Je pense qu'il a tenté le Femish non cc pour l'IB Bah oui c'était ça La Flavie Sinou il aurait fait autre chose Mais le bâtard Oh Eh Excusez moi C'est parti tout seul C'est parce qu'il y a un Kine Libé avant Ouais ouais Donne respect pour les participants S'il te plaît Désolé désolé On a une superbe animation et tout De la Femish Une superbe animation Tout ça pour une de sa niche quoi Eh tu fais bien les bruitages Mais d'ailleurs c'est lui qui a été embauché pour tous les bruitages de la CF3 de Boku Exactement Ouais les budgets sont réduits C'est cool Bruitages fait à la bouche Tu ne peux pas regarder du coup Ah j'allais le dire Tu m'as pris ma référence Est-ce que tu fais bien le chat middle ? C'est quoi ? Tu l'essais ? Le chat Est-ce que tu fais bien le chat ? Aïe 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 Bon alors on va peut-être passer sur le match suivant Tante l'OPO contre Awin les amis Ok Kiki fait quoi ? C'est dans combien de temps ? C'est dans 7 petites minutes Donc on a le temps de le présenter rapidement Tranquillement je veux dire les équipes Ouais 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 Bah moi je veux bien y aller Et bah je t'en prie une ideale Après vous Et qui vient avec moi Et qui vient avec moi Bah Shayne non c'était Y'a du permage C'est vrai y'a du permage Y'a du permage Ouais mais si c'est ça je vais commenter tout le tournoi quoi Mais oui Pourquoi pas Tant qu'à faire Bah à part Allez Bon Nous avons du coup Tante l'OPO Team Feka Sakri Eka Roublard le double Double Eroder Qui permet du coup A l'Eka Pu De ne pas être Foulagy Ça c'est vraiment pas mal Genre tu peux pas Enfin ça peut permettre aussi Roublard de ne pas être Foulog Mais franchement je pense que Eka Foulagy Ne pas avoir d'Eka Foulagy C'est un meilleur Un meilleur Et bien Par rapport à roublard qui passerait quoi Feu Non pas du tout R Non pas en pvp multi Vraiment pas Encore pas billi élément Cela dit Encore pas le petit billi élément Alors attends parce qu'eux Eux on les a eus sur le stream hier Et ils nous disaient que c'était une team perco à la base C'était leur premier tournoi Oui c'est leur premier tournoi Ils se lancent dans les tournois pvp Et ils ont commencé par faire pas mal de perco Et là c'est remis à l'épreuve On peut avoir des staffs un peu inattendus Pourquoi pas Pourquoi De l'autre côté la jarcheille Alors en face on a les Aowini qu'on a eus sur le stream aussi non ? C'est pas Aowini qu'on a eus sur le stream plus tôt ? Oui c'était eux plus tôt Ouais Il me semble bien Tant que le tôt je crois pas C'était qui la team qui faisait du perco alors ? Je me souviens que c'était C'est pas les recettes de cuisine Non c'était soit les porno brain C'est une team hyper je crois Je sais plus Et je crois qu'on les stream pas aujourd'hui C'est possible Donc je dis n'importe on m'écoute pas c'est nul Bon bref Aowini c'est une team yop osa panda et hyper Et donc voilà Osa hyper c'est sympa C'est vrai Osa hyper mage Osa yop hyper mage C'est sympa Et toi t'aimes bien l'ossa panda je crois aussi middle Je suis un très très grand fan de l'ossa panda Enfin je suis un grand fan de l'ossa panda fécard en réalité Mais j'adore l'ossa panda Ca permet Ca permet en fait D'apporter De s'entre apporter du placement Qu'un manque un peu à l'autre Genre le panda qui permet à l'osamodas D'avoir déjà un meilleur placement pour les invoques Mais en plus Si l'osam est un petit peu en enjeu d'une protection Slash placement Pas dégueulasse pour lui Et en plus de ça Bah l'osamodas mine de rien Le tofu Dodu Bah c'est un très bon placeur Pour le panda en fait Il peut faire des petits transpos Pour le replacer Une toute poussée de 4 cases Tout ça Bref Ca a une petite complémentarité Qui en soit pas dégueulasse Mais par contre je suis pas du tout en panne de l'ossa yop Je pense que c'est plus du panda yop Ou du panda du pormage yop Mais l'ossa est en mode Parce que c'est la place fort du moment Et je pense C'est vrai que j'aurais bien vu un Neka à la place du yop Un Neka carrément Carrément Un Neka flivre Ou bien un Enir Ipsa à la place de l'osamodas Qui ferait tout le temps le taf Voir un meilleur taf pour le yop Vu que l'Enir Ipsa a le goût de retour avec de la puissance Et en plus Un peu Retirer des PA et des PM à ses adversaires Du coup en mode Ils peuvent asseoir un petit peu les tours agressifs Avec les modes silence dans le tas Du coup j'aurais plus eu de l'ini yop Ou de l'ossa et kafli Effectivement Mais bon L'ossa yop ça reste quand même pas si dégueu que ça 2 PA, 2 PM C'est pas si mal que ça Même s'il va pas forcément le faire Parce que c'est tout à faire ça Autre chose qui peut être bien aussi L'ossa yop en soi C'est que le yop il est vraiment obligé D'être vraiment au corps à corps de ses ennemis Et de rester au corps à corps Donc du coup pour les soins de l'ossa c'est plus facile Alors que les kapli Puis il peut être genre Tapé un petit peu sur le feutré Et aller tacler quelqu'un Donc du coup pas forcément être au corps à corps de celui qui va aller Allo ? On a perdu mid-el On est bien On est bien si on a perdu mid-el On a perdu mid-el On va pas tarder, il va pas tarder à revenir Est-ce que le match est en fait de l'opération de nous ? Non, 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 on a perdu tant J'ai juste lui dire Peut-être qu'on l'entend plus Parce que je sais pas si il s'en est rendu une compte Euh... Tu t'entends plus mid-el Oui il a buggé Mais bon il l'a vu Il est complètement buggé Oui Ah il est là J'ai buggé Donc c'est quoi la dernière chose que tu dis ? Comment ? Qu'est-ce que je dis ? C'est quoi la dernière chose que tu dis ? Euh... Tu disais que les ka ça pouvait plutôt tacler que de rester au corps à corps du focus Et que donc Loza il pouvait pas soindre les ka Ah ok Euh... Ouais Oui, pas du coup là Euh... J'allais enchaîner sur... Legend Killer, Biceps 1 et euh... Airlines et je suppose qu'il est Always Ils sont des euh... Quand même des personnages assez connus de la scène PVP Multi Côté Ménate Ouais et ils ont en plus un autre remplaçant de euh... Qui joue Roublard je crois Un peu... Un peu... Un peu... Quelque chose comme ça Ah ! Qui est remplaçant Yop On les avait eus sur le live en interv Hum... Donc voilà... Oui d'ailleurs l'Uper c'est une fille Oui C'est ça Parce que les Uper sont les meilleures Exact Et ouais ? Les filles sont les meilleures Très bien très bien Euh... Je crois pas qu'elle s'appelle comme ça euh... Enfin elle s'appelait pas comme ça hier Bah c'est euh... T'sais euh... Je crois que c'est euh... Un gars de Ménal qui a un pseudo... Enfin... Ou peut-être une fille de Ménal qui a un pseudo avec euh... Deux A puis un I et euh... Et deux I je sais pas pourquoi... C'est un peu bizarre Qui est quand même assez connu dans la scène PVP J'irai voir qui c'est C'est pas grave Côté stuff Qu'est-ce qu'on verrait ? Alors... Moi je pense... Que connectante le PO Comme je l'ai dit hein... Roublard O Ekaflip Euh... Terre-feu ou Chaleuil ou euh... Ou euh... Ou euh... Ce serait une bonne chose Ce serait une... Genre une bonne répartition des euh... Des dégâts Et ça permettrait ben... D'avoir un écart un peu plus DPS Avec un Roublard un peu plus érodeur cette fois Alors qu'à côté... Euh... Euh... Ah Winnie... On pourrait avoir un Iup C'est connu hein... Terre-feu et Eri Le Samodas Toujours pareil Euh... Bah les Fisk Ou Thanos S'ils ont euh... S'ils s'y sentent Parce que pour le coup avec Panda ou ça Ça peut être possible Le Samodas peut se faire vite faire Revirer Après avoir donné ses petits Coutanus Euh... Et par contre on a un Panda ou Huppermage Et là... On peut changer On peut avoir un Panda full haut Et un Huppermage full air Ou... Ou full feu Ou... Full feu Full feu ? Ouais Sur le Panda ou le Panda ou le Panda ou le Panda ? Sur le Panda ou le Panda ou le Panda ? Ok Je pense pas que ce serait dommage en premier Ce serait un petit peu dommage Sachant qu'on a déjà une Maléfisque sur le Samodas Et en plus de ça On va prévoir de toute façon des résistances Feu Pour le Sam et le Yupp Franchement Forcer d'avoir des résistances... Enfin... Du coup de devoir être un petit peu plus Sur... Sur des résistances R Enfin des dégâts R Parce qu'ils sont pas forcément résistés On va dire Ca va peut-être une bonne solution Sachant qu'en face On a un Sacrieur Qui peut jouer full AG Donc du coup on aura peut-être moins de résistances R L'Ekaflip qui a une chance De jouer full AG Si le Roublard joue autre chose que O Donc du coup pourrait aussi manquer de résistances R On a juste le Fekka Qui... Qui aurait pas même de résistances R du coup Vu qu'il a un... Enfin... Qu'il s'est mort 30% quoi A cause du Bonnery Et le Roublard Qui dans tous les cas Je suppose avoir des résistances R aussi Je pense que... Avoir un... Un Lupermage R Ca sera pas dégueu pour le coup Tandis que le match est en phase de préparation Ca peut être bien Je suis quand même pas fan des Luperfull R Full O c'est quand même plus rentable Mais bon... C'est vrai que Panda plus Super O Ca fait un peu beaucoup Bah il pourrait avoir un Pandage à l'oeil Et ça se voit Clin d'oeil Et euh... Et avoir du coup le Lupermage qu'il souhaite Mais je pense quand même que Panda O Et genre Full O Genre Violent O Et Hupermage derrière R Ca pourrait être pas dégueu Sachant qu'en plus Il y a énormément de résistances O Je crois dans le Staphagy Si je me trompe pas Surtout s'ils mettent un... Un casque de rigueur Oui ou Hyper OR Multi ouais Hum hum Ah bon, il y a un petit débat sur les joueuses en compétition Hum hum Je vais pas m'emmêler parce qu'elle semble m'énerver Ca va Non, il y a pas besoin de s'énerver mais c'est vrai que Globalement On en parle pas beaucoup Ces demoiselles sont assez maltraitées par l'agente masculine M'en parle pas Bah il doit y avoir qui ? Et toi ? C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup Sur Jol Il y a pas beaucoup d'autres Et puis tant d'hupermage c'est Lens Ah ! Alors On a Un panda O Alors on va faire le stuff du côté bleu Un panda O Un hupermage Euh... Le 15 fixe terre du feu Du coup je veux dire C'est euh... C'est euh... Terre Feu Et il y a... On vient de le voir juste avant Il était quoi l'ancien hupermage juste avant ? Euh... Il était multi Je crois Non il était O Il était O Bah il du coup sera peut-être O Ouais moi aussi je joue O avec une voile d'encre en fait donc pourquoi pas Ok Vous voulez pas dire Marteau Steam ? Ah ouais Peut-être oui Ouais mais OR du coup Oui oui du coup OR Marteau Steam Legend Killer du coup qui est en mode classique Ah il allait euh... Et c'est abominable C'est pas... C'est peu comment sur le yop Mais ça va Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Voilà Surprise Voilà voilà Bon Ha ha Ça va Euh... Le Roublar lui qui va jouer full O Est-ce que ça permet du coup à Leka Flip Côté rouge De jouer Autre chose que full O Bah... Enfin full R Bah non Il va jouer full R aussi Donc du coup double erodeur Le Feka Topping Shape Qui jouera full AJ Bizarre Ouais Alors on a lu per match dans le chat Qui nous dit qu'il était RO en DOFUSTEZ Sur le dernier match Oui C'est vrai Ah ok Et en DOFUS ABYSAL aussi du coup ABYSAL DOFUSTEZ Ouais DOFUSTEZ Euh... En fait il a 118 récrites Donc c'est compliqué à dire Il peut être en REN DEVOLEUR Et après on est quand même sur MENALT Ouais oui c'est vrai qu'on est sur MENALT Il peut y être des REN DEVOLEUR partout Bah ça va être ça hein REN DEVOLEUR Ah les clichés Non mais vraiment Non mais grave C'est sûr Genre je me souviens qu'ils avaient fait des matchs Avec le Samodas en REN DEVOLEUR C'était l'ancien REN DEVOLEUR Mais ils l'ont quand même plus tient à REN DEVOLEUR En FOULE FOUET GRIFFE CINGLANTE Et DOPLE Donc voilà quoi Je vais dire bien avant Allez Donc du coup tour 1 Ça s'est un petit peu emballé Euh... Lupermage Qui avait fait un petit tour Pour essayer de choper ce VK VK qui est revenu directement en utilisant cette TéléGlyphe Le Yop qui a bondi un petit peu Pour lui mettre de l'érosion Mais il se retrouve directement avec un petit réflexe sans la tête Pas de double réflexe Et la perception en fin de tour Un peu le... Enfin c'est pas... C'est pas optimisé monsieur C'est pas très bien Euh... Biceps Qui va directement aller en mode dragonnet Qui va mettre le dragonnet rouge Est-ce qu'il va se debuff son petit Yop De toute façon Le Yop il a pas de debuff spécial dessus Il met directement la petite surmode silence Il pourrait taper le chaton Débuff le Yop Le soigner Et taper le... Bah euh... Soigner le Yop Et le Lupermage Taper le chaton Et le Lupermage 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 Et bien sûr des meufs lui Un peu au passage Histoire d'enlever cette méchante érosion Oui au revoir Oui au revoir Il dit là il y a une érosion C'est bon Il y a des meufs Il va triple taper du coup Il va pas s'attarder à soigner les petits dégâts Il s'est dit moi je vais soigner quand les gars Ils ont 10 HP Avant ça pas besoin On y va Le Sacrieur Le Sacrieur agit encore une fois Qui peut transpo le chaton Mais sinon pas grand chose Bah c'est vrai que c'est pas forcément un tir en plus Après il pourrait transpo le chaton Le Lupermage Le Lupermage Pour l'éloigner Bon je sais pas trop Non ouais ok Il va juste essayer de lui Attirer le rouble Du coup ils vont abonner un petit peu les bombes Pas de kaboom Pas de kaboom Mais c'est pas très grave Juste une petite détonation Et c'est parti Une initiative troll ? Sérieux ? Ça crie roublard Non ça va ? Attends Panda, Hooper, Yop Ça va franchement Panda, Hooper, Yop Ça c'est pas dégueu Le Lupermage juste avant le Yop Histoire de pouvoir caler Des dégâts de soutien Et le Yop en mode finisher Franchement c'est pas dégueu C'est que les cas jouent avant le Sacrie Je sais pas Mais c'est parce que ça ferait sacrer roublard C'est ça l'intérêt Pas à sacrer les cas Ouais donc tu crois que leur rouble C'est leur plus gros roc ? C'est surtout pour les bombes Ouais Au bout d'un moment S'ils ont une petite coopération in to bomb Bah voilà quoi Je vais te dire Les Cap-lips à côté Il a que double reflex Ça va quoi Ils sont beaux tous les deux en bouche couille Ils sont horribles Comment on peut jouer avec ces couleurs sans déconner ? Pourquoi vous juger ? Cannabis et cananas Par contre ça c'est Voilà quoi Donc du coup Les Lyotropes Enfin Le Roublard Je sais pas pourquoi je dis Lyotropes partout Qui roublard Qui a mis une petite Un petit tromblant sur ce super mage Hop On chope la zone rafale Est-ce qu'on va faire directement un glacier ? Non Non On avait pas de PA Ça taperait le Lyotropes Ah oui Il aurait pu prendre la zone un peu plus au fond Mais de toute façon il avait que de PA Ouais Ça aurait pu être rigolo hein Genre Euh A.J.O. ça fait quoi ? A.J.O. ça a rendu les dommages Ouais Ouais Ça aurait pu être rigolo Mais le Roublard il est capable en plus Ouais Il aurait pu prendre pas aussi pour faire ça tout simplement Et ils auraient tous été euh Comment dis En gros Indétaclables Ouais c'est ça Ouais Non attends c'est pas ça Un tacleur ? Ouais c'est ça Ils peuvent pas tacler ou ils peuvent pas être taclés ? Non ils peuvent pas tacler Ils peuvent pas tacler Ok Non c'est un tacleur Évidemment fort hypermage hein C'est genre le couteau suisse euh Monstruux Ouais On a placé ces petites euh glyphes Pour que l'Ekaflip puisse en profiter En se plaçant Cela dit le Yop peut en profiter tout de suite Genre euh Il peut bondir Et piaiser ses PA Et genre euh Rester sur la glyphe euh L'Ekaflip Enfin la glyphe Non il va décider juste de faire une intimidation Pourquoi pas euh Euh Double pression sur l'Ekaflip C'est dommage ça quand même Enfin oui du coup il voulait Il voulait se débarrasser du chaton Mais euh Aller dans le centre de la glyphe Franchement c'était bien plus rentable je pense Il y a le panda qui bug Ah Quand est-ce qu'ils jouent ? Quand est-ce qu'ils jouent ? Ah ça va Ils jouent dans l'ordre Ils vont dans très très longtemps Ils vont pas passer leur tour Ils sont manœurs De toute façon c'est eux C'est leur panda donc C'est bon Très bien On retourne Donc ils sont partis sur l'UPR là quand même Donc du coup il va là Il va au centre de la glyphe Il se permet De réflex Enfin Maîtrise Réflex CAC Et ça fait d'énormes dégâts Parce qu'il avait les PA Alors quand il est temps Dans le système de la glyphe C'était plus compliqué Et il a quand même pris un drain A moins 230 d'âge Il y en a les cas Hum hum Est-ce qu'il y avait une roulette Qui était un petit peu malicieuse Non Pas de roulette C'était quand même pas mal Les dégâts hein 34% sur l'UPR mage Ouais C'est franchement C'était Kapli Qui étale le rox là Là On a une petite symbiose Sur le tofunon Pour faire une petite transposition Un coup d'archétype à 1051 Et bon Ca fait des bons coups d'archétype Mais les dragonnets vont vraiment Moins soigner par rapport Au mode maléfice On va faire la petite transposition En diagonale Pour pouvoir permettre aux dragonnets De taper Après Bah Après que le tofunon ait joué Et surtout sortir l'UPR de la glyphe Et du tas Ou lui aussi sortir L'UPR de la glyphe Et du tas quoi Et il avait le choix aussi De le mettre en ligne De 3 cases aussi Mais bon Autant être un petit peu en diagonale C'est plus cool C'est plus cool Et là Il peut taper Il peut soigner Il devrait soigner Non Le vega il est full Mais le sacré va peut-être coop Là du coup L'UPR mag est full Le petit déboeuf pour le réflexe Est-ce que le sacré va Est-ce que le sacré va Effectivement Waouh j'ai du mal avec le français Effectivement coop maintenant Ce serait bien de faire Ouais Ce serait bien de faire effectivement une coopération Sur ce Sur ce tuper mage Pourquoi pas placer une camotte Dans le chemin Du panda Je sais pas Je sais pas si l'UPR C'était le meilleur choix Parce que Là le Roop va le murer Sauf que S'il se fait un glacier Ben il se régène tout Et tuer les bombes En fait c'est Le Roop va le tuer là Enfin le tuer Non Là il peut Franchement Non Elles sont pas assez grosses les bombes Franchement 3000 HP Il y a 3 procs qui se font Qui se font Il pourrait genre Bomb ici Dernier souffle Aimantation En tour loop C'est décalé Détonateur Après c'est vrai Qu'ils l'ont pas mal tapé haut Donc comme c'était beaucoup l'aimanteur Il a plus de réseau Après c'est Oh Il a 21% de réseau là Le Pandawa stack a ruiné le game Il a combien de PA en sortant d'ici ? Il a moins 5 PA donc du coup Il se retrouve à Ok Hop la bombe Il a combien de PA ? 6 ? Il peut dernier souffle Un tour loop Est-ce qu'il va faire exploser son dernier souffle ? Est-ce qu'il va dernier souffle ? Ok dernier souffle Il fait détonateur C'est bon C'est fini C'est super mage est mort Et en plus Euh Bah ouais Il était largement mort Très largement mort Très largement mort Un père qui meurt en premier C'est nice Du coup on a un petit 4 Personnages A 3 personnages Pour cette équipe rouge Tente le PO Ils ont tenté le PO Ils ont tenté le PO Ils ont tenté le PO Ils ont pas fait de dégâts en plus C'est vrai que c'est team bleu On a pas fait beaucoup de dégâts pour l'instant On a pas vraiment de personnages en danger côté team rouge On a l'Ekafi qui s'est fait un petit peu érodé Le Fekai qui s'est fait un petit peu érodé Et sinon ça va rien de plus Alors que l'Eop est déjà pas très bien dans le point Côté bleu C'est vrai Il est très obligé de se vita là Petite friction On va mettre le Fekai Enfin on va se placer en dehors de la glyphe agressive Pour mieux taper le Fekai Une pression Ça va être très certainement précis Une toute concentration d'Estaing Ça va faire des dégâts mais c'est pas tant que ça Et Destin Intimidation Du coup la Samadias aura un petit sale quart d'heure pour le soigner Plus compliqué Et le pire dans tout ça c'est que l'Ekafi Il pourrait Genre Ce que j'aurais fait c'est genre Odora et je me serais placé Au corps de le Samadias avec une gavotte derrière lui Ça aurait obligé De se transpo avec son Tofu Un truc comme ça Pour pouvoir soigner son Yop Mais là le Samadias il peut faire ce qu'il veut C'est un petit peu dommage quand même C'est pas très grave Est-ce qu'il va liber son Yop sur les K-Flips Avec le Souffle du Dragon Ça permettra de faire un double soin Est-ce que c'est pas plus rentable de faire un coup des types pour le coup ? Je pense que c'était beaucoup plus rentable Après beaucoup des types leur ont empêché de faire le Fossil C'est vrai Donc au fond peut-être que c'est plus rentable qu'on dit Ouais le Fossil est indispensable pour la survie du Yop Le soin est pas dégueu n'empêche hein Pas dégueu ouais Le soin est vraiment pas dégueu Le fameux moins 5 PA C'est pas très grave il a de quoi La petite attaque On va pouvoir ressortir et rentrer Encore moins 5 PA Du coup il va sortir du côté glyph Du coup pour taper ce Fekka Lucky perd un petit peu de dégâts à cause de la glyph agressive Mais c'est pas très grave au moins il peut taper Allez Le sac rieur va s'empresser d'aller tacler ces deux femmes audaces Un petit sac sur les cas Un petit sac sur les cas Le Fekka Fekka ? Fekka Effectivement le Fekka Ah il balle, il n'est pas cliqué sur le sort Il n'est pas les animations Petit transfert de vie pour les cas flipp Tranquillement A base de tranquillade T'es vieux Quoi ? Ca va c'est pas Dieu ça Non non Il est ultra jeune en plus Oui oui Là n'est pas la question Non 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 je suis d'accord avec toi C'était une bonne situation Ah oui c'est euh En plus je peux vraiment pas m'en empêcher à chaque fois je dis tranquillement Genre je... Moi j'ai appris à m'en empêcher Je l'ai meurtillisé par cause de ces blagues C'est pas non ! 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 Il pourrait arrêter de te taper, il y a une piqûre multifance à 930 donc maintenant qu'il est à 904 HP, il mourra directement, de toute façon il est dans une glyphe, donc il mourra directement autour de l'Hospedas. La petite glyphe agressive, plus glyphe optique pour taper un petit peu sur lui, c'est pas mal fait. Et comme je l'ai dit, le PK sera un bad. Du coup, ça part sur le sacri. Ah mais non, il a rien fait du tout. C'est mêlant de tiens. Ça va partir sur le sacri. 4600 HP quand même, c'est beaucoup. Eh ouais, mais le PK, il sacrifice. Moins 20 viewers à cause de la réponse à la métalle. Non mais les mecs, c'est une bonne référence. C'était à l'époque où il était marrant. Quoique sa meilleure époque, c'était quand même le Burning Life. C'était grave, ça t'as rien raté, crois-moi. Bon. Personne ne meurt là encore. Bah, il n'y a pas encore lieu à mourir là pour l'instant. Ben, quand même. Petit dragonnet rouge. Un petit dé-tip sur le Yop. Le Yop est bien là. Le Yop est bien. Un petit dé-buff sur le FK, ça ferait pas de mal. Il peut ? Non. Si. Ok. J'ai pas compté les PM. Hop. Pas dégueu. Le sacrifice qui a perdu un tour. Ouais. Le coup qui tombe maintenant. Ok. Ah, putain. Ah, il y a Zakura qui le connaît pas. Ouais, les mecs, me faites pas sentir aussi vieux que ça. Je suis pas si vieux que ça, ça va. J'en ai vu. Non, non, en plus, c'est il y a quelques années. C'est pas si vieux. Ah oui. Il y a quelques années, les gars, j'étais au poulet, je crois. C'est genre de 6, 7 ans, pas de lire. Ouais, à peine. Bah, quand même. Vous êtes vieux. C'est ton. C'est pas vrai. Bon. On continue un petit peu. Le panda, du coup, qui a viré un petit peu le FK, c'est... C'était leur focus, cela dit. C'est pas très très grave. Ils récupèrent l'écart en échange, qui a vraiment perdu pas mal d'HP. Est-ce qu'ils vont réussir, du coup, à rembourser la vapeur en faisant assez de dégâts sur ce... Ah, le bambou, les chaussées, les coups de bambou qui partent sur un double. Du coup, pas d'affaiblissement pendant 3 tours ou 4 tours. J'ai pas 40 ans, tiens, par contre. Enfin, pas déconne. Genre, je suis très long là, j'ai 40 ans. Renverser la vapeur, c'est quoi cette expression aussi ? Oh, il fait du roleplay steamer, il a le droit. Oh, mais franchement. Non, mais renverser la vapeur, ça va ? Non, mais chez la vapeur, on est au moteur explosant depuis 3 ans. Non, vous allez vraiment prendre une situation, me tire à chaque fois, mais... Non, mais t'inquiète pas, moi je te soutiens, je soutiens les vieilles expressions. Bon. Allez. Du coup, c'est perturbant. Je sais plus où est-ce que j'en ai été. Ouais. Oui, merci. Le panda qui s'est fait bête dans un mur, 2500 HP. Qui est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui va bon ? Les bleus sont toujours à 3 personnes. Qui se fait toujours un petit peu casser la gueule, mais il est au corps à corps. D'un... D'un... D'un dégaflip qui est sous... Qui est sous Bastion. Ouais, qui est sous Paracad. Ou sous Trêve, plutôt. C'est épuisant. Euh... T'as vu, sans qu'il est, je peux plus rien dire avant qu'il... Ouais. L'idée que jamais quand t'es avec moi. Mais non, mais si, carrément. Carrément, c'est marrant. Non, et ça va, Pion aussi, tu vas pas t'y mettre. En plus, tu dis ça en groupe comme ça, y a personne qui peut l'entendre. Et du coup, quand je me défends, j'ai l'air d'un gars qui parle tout seul. Non, y a Pion qui me dit... Puis l'Aricaine, il met des pressions, blablabla, merde. Ok. Il est sous Trêve. L'érosion passe. C'est bon. On est tranquille. On est dans le game. Les Cap-lips, il a toujours 1800... 1800 HP, petite canine, pour lui retirer du tacle, pour le sa menace. Côté dragon, il a utilisé son dragonnet noir juste avant. Donc du coup, il ne peut pas le dragonnet rouge. Ouais, il a utilisé son dragonnet rouge juste avant. Donc... Il ne peut pas le... Enfin, il peut le re-roquer. Ok. Il va pouvoir soigner son Yop grâce à son souffle du dragon. Normalement, le dragon va être assez intelligent pour taper d'abord les Cap-lips. Puis après... Ok, d'abord la Cahote. Puis après... Le... 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 Le sacrior. On a un petit dégât aussi sur les Cap-lips avec le dragonnet rouge. Sur l'érosion, bien sûr. On tue ce dragonnet noir avec cette montage obligatoire. Il ne faut pas laisser le Samodas avec le dragonnet. C'est la plus grande erreur. Laissez le dragonnet noir sur le terrain. C'est... C'est pire que... Bah... Le dragonnet rouge. Franchement... C'est... 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 C'est la plus puissante des deux invocations entre guillemets. En tout cas, c'est la plus late game des deux invocations. Il ne faut vraiment pas en laisser même deux. Deux, c'est trop. Un, ça va. Deux, c'est trop. Petit transfert de vie pour les Cap-lips. Le Yop va perdre le fossile, là, du coup. Euh... Quoi ? Le Yop... Il perd le fossile. Il perd le fossile. Il perd 1200 HP ? Cela dit... Ouais. Cela dit, il le perd dans longtemps, hein. Non, il le perd dans son dosage. Enfin, je veux dire... Il est tapable dans longtemps. Ah oui, il y a la trêve. Pfff. Donc, du coup, il n'y aura que le Cap-lips qui pourra le taper. Et le Samanas pourra remettre le fossile du fossile. À moins qu'il bloque l'osage. À moins qu'il bloque l'osage. Mais c'est compliqué, quand même, un Samanas à bloquer maintenant. Il a toujours son petit envol. Petite invocation en vol, c'est gratuit. D'ailleurs, ils ont toujours la Rézu dispo, hein. Il pourrait Rézu... Il pourrait Rézu... Quand il sente qu'il prenne un petit peu d'avantage. Non. Apparemment, le Roublard en a décidé autrement. Il va virer l'osage vedace. Ah bah, ça va bien. Est-ce qu'il va mettre une bombe derrière lui pour le virer au corps de Roublard ? Non, de toute façon, le Roublard a 24 de table, donc ça ne va pas changer grand-chose. Il pourra le mettre ici. Bien au fond. En bas de... Toi, t'es puni. Tu vas au coin. Ouais, mais il pourra quand même remettre le fossile, je pense. C'est rigueux que ça. La petite glyphe. C'est pas mal joué. Ça empêche le Yop de faire une intimidation pour pousser sa clieur. Il est obligé d'utiliser 5K pour sortir de la glyphe. C'est bon sur l'Ekaflip. L'Ekaflip, lui, qui est sous rempart d'ailleurs. C'est compliqué pour lui de repart plus bouclier élémentaire d'ailleurs. Non, il est en état R à cause du bouclier élémentaire. Oui, non. D'ailleurs... Yopper est mort, il n'y en a plus beaucoup. D'ailleurs, oui, effectivement. À moins qu'il reste Yopper et du coup il récupère les états, mais ça sert à rien sinon. Ok. Il va juste se décider de bon sur le côté. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a reculé d'une case pour faire ça ? Il aura plus qu'il décale de 2 sur la gauche et après bon. C'est bon. C'est pas grave, il perd les PM. Tandis que l'Ekaflip va du coup se rabattre sur le panda. Est-ce que c'est la meilleure scie ou pas ? Je ne sais pas. Je pense pas. Cela dit, ils sont en train de se dire que le Samazas est loin du panda. Il pourra pas le soigner. 1700 HP dessus. Ça prend une bonne scie plutôt. C'est vrai. Ouais, le Yop là, ils auraient pas pu l'empêcher de reprendre le fossile. C'est ça. C'est ça. Ils ne pouvaient pas s'empêcher du tout de fossile plus Etyp. Hop, le fossile qui retombe. Ce match est quand même légèrement serré. On est quand même tour 6. On est seulement tour 6 ? C'est fou. Ouais, c'est long. Ouais, tour Rosa, quoi. Le Samazas, il y a deux invocations à tout péter. Ouais, ouais. Ouais. On va essayer de repasser si long que ça. Toujours la faute des Osa, plutôt. Mais... En plus, voilà, ces invocations sont les plus seuls. C'est bizarre de voir quand même des Tofu se faire tacler. Moi, je trouve ça un peu hitrant. Ils devraient se mettre un taclable et un tacleur. Ils sont déjà un tacleur, mais un taclable en plus. Bon. Châtiment Agile, qui est tombé. Enfin, qui est retombé, du coup. Autant aussi, c'est normal. Double assaut. C'est tout ce qu'il peut faire. Maintenant, son placement. Est-ce qu'il va tacler le panda ? Ou est-ce qu'il va tacler... Il ferait après son panda, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je me disais... Est-ce qu'il va l'obliger à utiliser des PM pour aller le virer ? Du coup, il va prendre la zone vague, logiquement. Même pas. Non, je pense qu'il faut qu'il rejoigne ses petits potes. Il est obligé. Là, il est beaucoup trop mal. Il va juste, voilà, faire un petit truc comme ça. Pourquoi pas une vague et l'âme. Et derrière, il va faire un picole... Picole pas mon cul ? Non. Pour finir ici, il aurait pu prendre la zone vague, quand même. Je sais pas. Non, 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 attends. C'est une vague, ça aurait été un, deux, trois, quatre, cinq, six... Ouais, j'avoue, ça aurait deux cas de différence. Mais c'est pas très grave. Ouais, ouais. Après, pour une vague et l'âme, franchement. Après, c'est vrai que c'est Ekaflip qui est un petit peu mal. Mais taper le sacrior, c'est pas forcément la bonne idée. Surtout qu'il est toujours au-dessus de sa punition. Donc, c'est toujours l'aider un petit peu plus. Mais non, là, le rouge va faire un petit tour. Qu'est-ce qu'il va faire un dernier souffle ? Ah ouais, ouais, je vais lire la limite. Le tuer, je sais pas. L'aimantation était pas forcément ouf. Ah ouais, non. Mais, ça fait la détonateur, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Le vieux qui a pris quand même cher. Ça ne tuera pas du tout, du tout. Mais il est sous Vita et sous Fossil. Ouais. Sans la Vita Fossil. Il va pouvoir se relancer une Vita. Il y a combien de Vita en tout ? Il y a 2 minutes à côté. Ouais. Là, c'est bon. Il est sous le Fossil et sous la Vita. Mais il va pouvoir relancer une Vita tout de suite. Donc, c'est plus compliqué. Ils n'ont pas de debuff réel à côté rouge. Ouais. Alors, ils n'ont pas de debuff en fait. C'est juste la surcharge. Bah, ils avaient l'hyper. Ah mais non. C'est les autres qui ont l'hyper. Putain. Oui. Bah ouais. Ce serait peut-être le moment de Rezu du coup. Justement, non. Là, tout de suite, non. Ils ont 2 personnages dans le mal. Il y a un personnage sous Vita. En dessous de la Vita, je veux dire. Là, justement, c'est vraiment le pire groupe Rezu. Les tours d'avance, ça aurait été cool. Mais là, c'est chaud. Le tour d'avance, ça aurait été cool. Mais là, c'est chaud. Le tour d'avance, ça aurait pas été cool. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Lecaflip qui va jouer un petit esprit félin pour passer de l'autre côté de sa crieur. Il va pouvoir aller atteindre ce panda qui n'a toujours pas été soigné. C'est normal. Le panda... Lossabodas joue maintenant. Double réflexe. Parce qu'il sent que de toute façon, Lossabodas va le soigner. Donc, autant faire de l'érosion plutôt que des dégâts. Lossabodas. Et hop. Il va arriver. Qu'est-ce qu'il va à l'étip ? Est-ce qu'il va ? Faux style. Apparemment, ce sera l'étip. Apparemment, ce sera l'étip. Apparemment, ce sera l'étip. Apparemment, ce sera l'étip. Là, est-ce qu'il va taper cette bombe ? Là, pour le coup, ce serait, entre guillemets, intelligent de la laisser, en fait. Non, il va quand même la tuer. Parce que là, le rouvain, il n'a plus l'entourloup. Elle est compliquée à bouger avec des émotations. Ouais, mais bon. Elle était assez grosse, on s'en débarrasse. Ouais, ouais, c'est une grosse bombe quand même. Puis, il n'y avait rien d'autre à faire. C'est vrai. Hop, le Ossabodas qui se fait coopérer. Dans le milieu de terrain. Le Yop qui se fait tacler. Petit transfert de vie. Les familles, est-ce qu'on va pouvoir tenter la punition ? Sacrifice, punition. Un petit pissant. Le Yop qui se trouve à 1700 HP. Ça manque toujours de debuff. Ça manque toujours de debuff. Ça manque toujours de debuff, effectivement. Là, on va pouvoir genre... Oh, il n'aura plus debuff l'écart. Il aura perdu le rempart. C'est un peu dommage. Là, il va le taper sous un repart. Ça fait mal quand même. Et à porter le jeté. Ça fait mal quand même, effectivement. Pour porter le jeté vers son Yop. Mais le Yop, ça va être compliqué pour lui le taper. C'est sûr qu'il va très certainement mourir, là, tout de suite. Tout de suite, là, tu vois. Là. Là, c'est compliqué pour toi. Il faut faire un double debuff quand même pour qu'il meure le Yop. Je ne sais pas. Pas forcément. Juste, BOT, il avance. Il va faire un petit tromblon. Commentation ? Un petit tromblon. On a. On a. On a. Merci.